Bonjour, à la Réunion, la culture du manguier est confrontée à des ravageurs et des maladies qui ont entraîné la vulgarisation d'une protection agrochimique. Et celle-ci a montré ses limites. Efficacité réduite, risque sanitaire, impact négatif pour l'environnement, déséquilibre écologique. Le projet Biophito, de 2012 à 2014, a permis de rassembler un grand nombre de partenaires agricoles, de la recherche au développement, afin de confronter aux réalités du terrain les principes de la protection agroécologique des cultures. Dans cette expérience, nous avons pu comparer les performances de vergers de manguiers conduits de manière conventionnelle, c'est-à-dire agrochimique, à des vergers conduits selon un mode agroécologique, notamment basé sur l'implantation d'une couverture végétale permanente au sol et sur la suppression des traitements insecticides et herbicides. Les résultats de cette expérience sont nombreux et très encourageants. Premièrement, les agriculteurs qui étaient impliqués dans le projet se sont rapidement appropriés les pratiques. Et celles-ci se sont révélées efficaces, adaptées au contexte et faciles à mettre en œuvre. Deuxièmement, la place et le rôle de la biodiversité, dont le fonctionnement écologique des vergers de manguiers a fait l'objet de nombreuses études et a permis d'acquérir des connaissances originales. A titre d'illustration, parmi les 120 000 arthropodes récoltés au cours des trois années du projet, on a recensé près de 800 morpho-espèces et parmi celles-ci, simplement quelques-unes peuvent être considérées comme des nuisibles du manguier. Troisièmement, les traitements insecticides et herbicides ont été très fortement réduits, voire supprimés dans la plupart des cas. Et pour leur part, les coûts de production ont été réduits de 35%. Quatrièmement, le projet a donné lieu à la production d'un grand nombre d'outils d'aide au transfert. Et parmi ceux-ci, à titre d'exemple, une formation diplômante a été conçue et mise en œuvre à l'attention des professionnels. Les agriculteurs ainsi diplômés jouent ensuite sur le terrain le rôle d'agriculteurs leaders. Cinquièmement, après le projet, le relais a été pris par les organismes de transfert et ils ont été accompagnés par les pouvoirs publics. Ainsi, des instruments de développement des pratiques agroécologiques ont été mis en œuvre. Création d'une mesure agro-environnementale et climatique bio-phyto. Création d'un groupement d'intérêts économiques et environnementaux. Création d'un réseau de parcelles de démonstration défis fermes-morgues. De plus, on note qu'un nombre important de producteurs sont en voie de conversion vers l'agriculture biologique. En conclusion, cette expérience, ce projet bio-phyto, montre qu'il est possible d'adopter en milieu producteur une démarche agro-écologique tout en maintenant, voire en améliorant, les performances socio-économiques et environnementales chez les agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada